Télé Libre est avec Cynthia Boutare, réalisatrice du documentaire Kickin' It With The Kings. Alors, que raconte ce documentaire ? Alors, Kickin' It With The Kings, c'est un documentaire sur les cheveux crépus, les cheveux infros. Donc en fait, au départ, on voit Mundia, qui est étudiante à Manchester et qui est également fondatrice et blogueuse de Black Girl Food. Et au début du film, une copine, à elle, lui demande, lui dit, on voit toujours toutes sortes de coiffures, mais en fait, on ne t'a jamais vu avec tes vrais cheveux. Et du coup, elle se pose la question, est-ce que vraiment, je ne peux pas arrêter de mettre des petits sages et aller dans la rue avec mes vrais cheveux, avec mes cheveux crépus ? Donc on la voit poser des questions à des étudiantes de Manchester qui sont naturelles ou alors qui sont défrisées. Et elle continue son parcours en posant des questions à des professionnels, des coiffeurs ou des... oui, alors, principalement des coiffeurs. Et voilà, donc c'est juste pour avoir différentes opinions et tout ça, ça dure 55 minutes. Donc à la fin, on la voit, on voit son tissage et qui assume son affront. Alors, que veut dire Kickin' It With The Kings ? Alors, Kickin' It With The Kings, déjà, c'est les cheveux crépus. Et Kickin' It With The Kings, en anglais, c'est de l'argot pour dire traîner, chiller. Donc en fait, ce serait traîner avec ses cheveux crépus. Donc voilà, il y a une copine d'interprète qui m'a fait la vraie traduction, ce serait traîner avec ses frisettes. C'est un peu ringard en français, mais voilà. Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Voilà, mais voilà. Je préfère garder le tissu en anglais quand même. Alors justement, pour celles et ceux, celles et surtout, j'imagine qu'ils veulent traîner avec leurs frisettes vendredi à rendez-vous, vendredi 7 juin. Voilà, il y a eu une projection à Boucle d'Ebel le 2 juin et là, maintenant, c'est une salle de cinéma le 7 juin au cinéma commune image à Saint-Ouen. D'accord. C'est le métro Mairie-Saint-Ouen, c'est ça ? D'accord, je vais mettre en lien le plan, l'itinéraire d'accès également. Et comment est venue cette idée de documentaire alors, Cynthia ? Alors, au tout départ, c'était un projet que j'ai réalisé à la fac, donc il fallait que je réalise un documentaire. Donc, le sujet était libre et moi, vu que je me posais déjà des questions par rapport à mes propres cheveux, je me suis dit, voilà, ce serait intéressant de faire sur ce sujet. Et voilà, donc à la base, je pensais que ce film j'avais pu le montrer à ma prof, à ma maman et mes soeurs. Et il se trouve qu'il y a plus de personnes qui prient. Et voilà, et après, j'ai reçu un prix pour le meilleur documentaire de mon uni à Manchester. Félicitations. Merci. Et à partir de là, j'ai continué à faire des projections et j'en ai fait surtout à Manchester et à Londres. Et puis après, j'ai envoyé mon DVD, donc à l'encher, j'étais à New York et à Toronto. Et là, maintenant, il est à Paris, avec des sous-titres français. Et voilà, et après, on verra la suite. D'ailleurs, il y a la bande-annonce ici que j'ai vue, qui m'a fait bien rire. Je vais la mettre également en description. Et puis j'invite tout le monde à la partager, partager cette vidéo et la bande-annonce. Et quels sont les projets, alors, les ambitions à l'avenir ? Alors, ce serait peut-être d'autres documentaires. Déjà, pour commencer, j'ai un site internet pour le film Kikini with the Kings. Mais j'ai reçu une section blog qui traite différentes choses par rapport à la culture afro-caribéenne. Donc ça, on va les voir ici sur le site. Et comme documentaire, on va voir, parce que jusque-là, j'avais fait tout tout seul. Je l'ai réalisé, je l'ai produit, j'ai tout filmé. J'ai fait le montage et seul, c'est un peu dur. Donc peut-être vous entourez d'une équipe, alors ? Voilà, ce serait ça. Mais là, à côté de ça, je suis partie d'un groupe de danse rwandaise en Suisse. Il s'appelle Udunana. D'accord. Je suis en train de faire un petit film par rapport à ça, ce qu'on a apporté en tant que Rwandais né en Suisse. Voilà, donc ça, c'est un de mes projets. Alors, à la suite, j'ai le temps de réfléchir. Alors justement, comment vous contactez ? L'adresse du site ? Le blog ? Alors, l'adresse du site, c'est www.kikinkings, dont le premier mot d'analyse de Kikinkings, qui est K-I-C-K-I-N, K-I-N-K-S.com. D'accord. Et sur Facebook, vous pouvez juste chercher Kikinkings et tout le dessus. Eh bien, on va mettre tout ça en description. Voilà. Je vais juste dire que je n'ai plus de badges. Mais par contre, si vous voulez, à Saint-Ouen, 7 juin, j'ai des petits miroirs comme ça. Donc voilà, à Kikinkings, avec mes frisettes. Eh bien, à vendredi ? À vendredi. Et puis, sinon, à très bientôt sur le site. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cynthia.